Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. La semaine dernière, on a parlé de micromanagement, mais du point de vue du boss, du chef, de la directrice, du responsable, qui nous micromanage. Au cours de l'épisode, j'avais émis la possibilité de faire un épisode sur moi en tant que micromanager. Et du coup, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Dans l'épisode précédent, on a vu pourquoi le micromanagement était une mauvaise idée, pourquoi est-ce que les micromanagers pouvaient saper l'autonomie des gens. Et donc, on s'était dit qu'il fallait combattre cette tendance à tout prix. Et on va le faire pour soi pendant cet épisode. Alors oui, je vous entends. Non, mais moi, je ne suis pas un micromanager. Et pour vous montrer qu'on est tous des micromanagers à un moment ou un autre, eh bien, je vais faire les suggestions que je vais vous donner pendant cet épisode-ci. Vous allez les reconnaître, c'est presque les mêmes que celles de l'épisode précédent, mais appliquer à nous-mêmes. Eh bien, je vais me les appliquer à moi en tant que manager. Puisque j'ai aussi des gens avec qui je travaille, des collaboratrices, des collaborateurs. Et donc, voilà. Vous voyez, même moi, moi qui vous parle de ces choses-là, vous pourriez avoir l'impression que, entre guillemets, je fais tout juste, que mes collaborateurs, mes collaboratrices sont autonomes, machin, et que je ne fais pas de micromanagement. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, on est tous, à un moment, toutes, à un moment donné, dans des situations données micromanagers. Et donc, voilà, il faut qu'on y travaille. Alors, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre les mêmes cinq étapes qu'on a vues à l'épisode précédent, mais simplement de nous les appliquer. Alors, la première, c'est la même. Faire son autocritique d'une manière différente, mais il faut qu'on regarde à l'intérieur de nous et qu'on se pose un certain nombre de questions qu'on va voir tout de suite. Deuxième étape, il faut que je comprenne mes intentions, plutôt que celle de mon chef qui me micromanage. Là, il faut que je comprenne mes intentions et que je vérifie mes besoins. Et que donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, que je puisse donner du feedback aux gens avec qui je travaille, à propos de ce qui me touche, à propos de mes besoins, mes intentions. Et puis, enfin, travailler la confiance avec mon équipe. Alors, on y va faire mon autocritique. J'ai trois questions auxquelles il faut qu'on réponde. La première question, c'est qu'il y a certainement des situations dans lesquelles je deviens un micromanager. Donc, dans quelle situation est-ce que je deviens un micromanager ? Deuxième question, avec quel type de personne je deviens un micromanager ? Et enfin, pour quel type de tâches est-ce que je deviens un micromanager ? C'est la raison pour laquelle, dans l'introduction de cet épisode, je vous ai dit, on est tous à un moment donné ou à un autre. On est tous micromanagers. Et après l'épisode, j'ai découvert, enfin, je fais l'hypothèse que le micromanagement va arriver beaucoup plus vite quand il y a un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Et je vais essayer de vous le démontrer pendant cet épisode. Vous voyez, par exemple, imaginez que je sois quelqu'un qui a besoin de calme pour travailler. Dans une situation de stress ou d'urgence, j'aurais tendance à vouloir micromanager pour retrouver le calme dont j'ai besoin. Ce serait un exemple. Donc, faire mon autocritique, ça consiste à me poser la question des situations, des personnes et des tâches. Alors, dans mon cas, puisque je vous ai dit que j'allais me l'appliquer, moi, je deviens vite un micromanager quand il s'agit des présentations qui sont vues par les externes, surtout lors des formations, un peu moins quand c'est de la clientèle, ce qu'on appellait chez nous, de la prise de contact ou du démarchage. Là, je deviens assez vite micromanager. Aussi, quand il s'agit de concepts utilisés pendant les formations. J'ai remarqué que j'étais très sensible à ce qu'on dit, d'où est-ce qu'on dit ce qu'on dit, etc. J'ai aussi beaucoup de besoins de... Alors, vous voyez, je parle déjà de besoins, mais la cohérence entre les formations, avoir une espèce d'unité de doctrine est aussi quelque chose... Si je vois que ce n'est pas le cas, là, j'aurai tendance à te plonger et voir à corriger moi-même. Le type de personnes, ce sont surtout avec les personnes qui n'ont pas le même niveau d'attention au détail que moi. J'ai une grande attention au détail. Je pense que c'est une partie au site qui a fait la réputation de l'entreprise. Et donc, si je vois quelqu'un qui travaille de manière un tout petit peu plus... à haut niveau, on va dire, sans avoir cette attention au détail, là, j'aurai tendance à devenir micromanager avec ces personnes-là. Donc, je fais mon autocritique, donc je remarque déjà qu'il y a certaines situations, certaines personnes, donc je garde ça en tête pour la suite. Deuxième question, comprendre mes intentions. Alors, mes intentions, c'est assez facile. En fait, ce que je viens de dire avant, je dois me poser une question en propos de chacune de ces choses-là. Et la question, c'est la suivante. C'est important pour moi parce que... Trois petits points. Donc, on va reprendre les résultats de l'autocritique et pour chaque ligne, on va se dire, c'est important pour moi parce que... Ça, ça va me donner l'intention, en fait. Ça va me donner la raison pour laquelle je deviens le micromanager que je deviens. Alors, je m'applique ça à moi-même. Je deviens micromanager quand il s'agit des concepts utilisés pendant les formations parce que je veux garantir la qualité de la prestation. Je veux garantir la qualité des concepts sous-jacents. Je deviens micromanager quand les présentations sont pas suffisamment affinées, etc. Parce que je veux conserver l'image de l'entreprise. D'accord ? Bon. Troisième étape, vérifier mes besoins. Du coup, maintenant, on continue. Pour chacune des intentions identifiées, à quel besoin mes intentions répondent-elles ? Puisque mon micromanagement répond à une intention et cette intention répond à un besoin. Alors, à quel besoin mes intentions répondent-elles ? Alors, dans mon cas, je prends un exemple. Je veux conserver l'image de l'entreprise parce qu'elle est excellente et qu'elle me garantit un business stable. Ah ah ! Deux besoins. Réputation. Stabilité. Je pourrais continuer comme ça avec toutes les autres. Ici, comme on a vérifié les besoins, on aura maintenant établi une liste de besoins entre, si vous avez par exemple, je ne sais pas, quatre intentions, ce qui est mon cas, vous aurez normalement, enfin pardon, il y aura quatre types de situations de personnes ou tâches pour lesquelles vous allez devenir micromanager. Donc, il y aura normalement à peu près quatre intentions essentielles. Donc, il y aura, je ne sais pas, entre quatre et huit besoins que vous allez retrouver. Et donc, la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un moyen de répondre aux besoins sans devenir micromanager ? Parce qu'en fait, le besoin, lui, il va rester. C'est un besoin qui est légitime. Par contre, c'est l'expression du besoin qu'il est moins. Donc, la question que je dois me poser, c'est, si je prends un exemple, pour moi, la stabilité, le besoin de stabilité, est-ce que j'ai une autre manière de satisfaire ce besoin sans devenir un micromanager ? Dans mon cas, la réponse, c'est oui. Par exemple, je peux passer plus de temps à expliquer le besoin de stabilité à mes collaborateurs, mes collaboratrices, pour trouver un consensus sur l'action. Alors, par exemple, comment faire des présentations sans que je les fasse toutes moi-même, parce que ça, c'est le micromanagement dans son essence, et que du coup, les consultants soient frustrés et démotivés ? Donc, si j'ai un moyen de, il faut qu'on discute de cet établissement, de ce travail de présentation, en sachant que j'ai un besoin de stabilité, j'ai un besoin de réputation, etc. Et quand j'ai fait ça, c'est-à-dire quand j'ai trouvé un certain nombre d'actions qui correspondent aux besoins, qui correspondent à l'intention, qui correspondent au micromanagement, je vais donner du feedback, puisque je vais essayer de renforcer cet aspect-là du business. Donc, épisode 1, feedback, 4 étapes. Et donc, la première étape, c'est l'établissement des faits, de l'objectif. Et donc, on va utiliser à l'étape 2, les besoins à identifier au point précédent. Parce que c'est la raison pour laquelle on va faire le feedback. Alors, par exemple, tu as fait un copier-coller depuis Internet pour un slide de la présentation. Ça donne une mauvaise image de l'entreprise, parce que c'est illégal d'abord, puis en plus, ça fait cheap. En plus, en général, on voit les pixels, donc ce n'est pas top. Or, la réputation d'entreprise est très importante. Donc, j'utilise le besoin identifié pour expliquer pourquoi est-ce que le comportement sur lequel il y a le feedback n'est pas adapté. Et enfin, sur la confiance, dernière étape, établir la confiance. Alors, on revoit l'épisode 127, mais là, ce qui va être important, c'est d'être franc avec les personnes sur lesquelles on est micro-manager. Ou à propos des tâches. Et d'être franc avec les personnes sur quelles composantes de la confiance elles sont en déficit. Puis leur donner le moyen de progresser ou de s'accorder sur une répartition des tâches qui fasse sens. Imaginez, on reparle des présentations pour nous. Je sais que je suis beaucoup plus rapide que mes collègues pour établir une présentation. Et puis que mon attention du travail chez moi, elle est peut-être un peu maladive. Mais que j'ai cette croyance que finalement, c'est ça qui a amené une partie, une partie, pas tout, mais une partie du succès de l'entreprise. Bon. On pourrait discuter 105 ans pour savoir si, comment est-ce qu'on fait, le processus, etc. On pourrait aussi dire, écoutez, est-ce qu'on est d'accord que je vais plus vite ? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que je suis un peu pénible sur les tâches ? Oui. Bon. Du coup, on va s'accorder sur la répartition des tâches. Est-ce que je crée, les présentations, et est-ce que vous les validez, vous vous les appropriez, vous me donnez du retour pour que je puisse faire les petites modifications ? Finalement, je me mets à leur service pour travailler ces présentations. Alors vous me direz, oui, mais tu continues à faire les présentations, t'es toujours un micro-manager. Non, parce que mes consultants, mes consultantes vont comprendre pourquoi je le fais. Et en nous voyant travailler, eux avec moi, ils vont potentiellement aussi acquérir cet amour du détail, pour le dire comme ça, cet aspect de l'artisan qui crée son œuvre d'art, finalement. Et peut-être que s'ils attrapent ce besoin-là, eh bien finalement, après un certain temps, ils vont créer des présentations qui seront complètement compatibles avec mon besoin. Vous voyez que, finalement, c'est une question assez simple. Est-ce que je micro-manage ? Moi, je vous dis au début de l'épisode que, ben oui, certainement, les cinq étapes, faire mon autocritique, comprendre mes intentions, vérifier mes besoins, donner du feedback, établir la confiance, ce ne sont pas des choses compliquées, mais vous allez vous apercevoir que vous allez finalement creuser assez profondément sur qu'est-ce qui fait que vous travaillez comme vous travaillez, quels sont les besoins essentiels auxquels vous essayez de répondre tous les jours au boulot, et que, encore une fois, la communication de ces besoins est fondamentale. Parce que les gens ne sont pas à l'intérieur de vos têtes. Ils ne peuvent pas lire ça. Même les intentions, ils ne peuvent pas. Donc, on est vraiment dans une réflexion sur soi, mais une communication de ces éléments à l'équipe, pour que la synchronisation se fasse mieux, et pour que la collaboration se fasse mieux. Donc, je vous recommande vraiment de faire le petit exercice que j'ai fait ici avec vous. Vous pouvez repasser l'épisode et les étapes si vous le voulez. On peut aussi le faire ensemble. Ça peut franchement être, si vous savez qu'on vous dit, vous, vous êtes un micromanager, ça se fait en coaching assez facilement, et ça ne va pas prendre trois ans, parce que, vous voyez, je peux le faire pour moi, pour certains aspects en 15 minutes de podcast, ou vous demandez de l'aide à votre chef pour le faire, ou à quelqu'un, je ne sais pas moi, des ressources humaines, mais faites-le, et votre équipe vous en trouvera d'autant plus compétent, admirable, et vous allez vraiment progresser dans votre management d'équipe. Donc voilà, en fait, je suis assez content, parce que je l'ai fait pour moi aussi, donc j'ai deux, trois petites actions que je vais mettre en place avec mes consultants, mes consultantes. Donc, c'est un épisode un peu particulier. mais je vous remercie de l'avoir suivi, bien sûr, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !